Cette vie qui n'est pas la nôtre et qui traverse les corps, le sachant ou l'ignorant, cherchant un autre, cherchant la vie de la vie. Je suis dans un avion, je vois mon fils assis sur un siège. J'essaye de penser à l'endroit où je vais m'asseoir, je ne sais pas où prendre place. Puis la porte de l'avion s'ouvre et on nous demande de sortir immédiatement. Une jeune femme me dit que nous pourrons prendre un autre avion, mais seulement dans quelques heures. L'aéroport se trouve dans une forêt profonde et il y a beaucoup de grands arbres. J'ai peur de prendre l'avion. Un grand vent souffle, il est extrêmement fort. J'ai envie de crier, tout brûle en bas, les animaux courent en tout sens. Si cette vie doit pénétrer dans tous nos plans et nos organes, si elle doit transformer une partie de nous pour la bonne raison et pour la bonne raison seulement qu'elle confine, elle doit réguler avec justice les parties de nous qui ont été habilitées à recevoir et à effectuer l'accident de la mort. La construction et le travail de la dernière extrémité de notre corps, l'application du pouvoir illusoire, la négation de notre réalité. Mon système organique est composé d'aussi peu de parties que possible, car je crois que rien ne serait plus vain que de donner un plan à la vie, un arrangement stable à cette relation naturelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !